Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour parler du roster de G2 du LEC Winter 2023. Alors cette image que vous venez de voir actuellement est en qualité assez mauvaise, mais franchement, j'avoue qu'en face de cette classe on ne peut que s'incliner. J'avoue que là, il fallait absolument que je vous montre cette photo, je la trouve incroyable. Après sinon on a celle-là, qui a peut-être un peu plus de qualité, mais c'est juste qu'elle n'est pas forcément au même format. Donc voilà, ça reste stylé également évidemment, mais voilà. Voilà, on sait quand même qu'au niveau de communication, on a quand même un très bon truc du côté de G2, mais la question c'est surtout ici, on va surtout s'analyser le roster de cette équipe. Et ce roster, il y a énormément de choses à dire, parce que c'est un roster qui a changé, et en même temps pas tellement. C'est assez rigolo, et on va voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont réussi à faire cette prouesse-là, les messieurs chez G2. Et comment est-ce que ce roster s'inscrit quand même plutôt dans la continuité de ce qu'on a depuis l'année dernière. Et ça va être assez intéressant à analyser, déjà en parlant déjà de G2. Alors je ne vais pas forcément faire tout l'historique de G2, parce que bon, c'est beaucoup quand même. C'est-à-dire que bon, depuis qu'ils sont arrivés en 2016, il y a eu pas mal de trucs qui sont passés. Alors évidemment, très rapidement, on sait que c'est une équipe qui s'est très vite imposée comme étant un des cadors de l'Europe. Dans les résultats, je ne sais pas si ça se voit ici, mais il y a quand même beaucoup de premières places, même depuis la première fois qu'ils ont réussi à arriver en LCS. Vous voyez que c'est une équipe qui a souvent squaté les premières places du podium, et notamment depuis les dernières années. Notamment avec ce qu'on pourrait qualifier comme étant le roster de légende, potentiellement le meilleur roster qu'on ait jamais eu dans l'histoire de l'Europe. C'est le fameux 5 avec Wunder, Yankos, Caps, Perks et Mikix. Perks qui avait fait un légendaire Roll Swap en botlane, sachant qu'ils ont re-swap encore pendant une année, enfin pendant un split, en faisant l'inverse, puis ils sont revenus. Donc voilà, c'était un des meilleurs roster qu'il y a eu dans le meilleur roster de l'histoire de l'Europe. Ce qui rend toujours évidemment toute comparaison avec un autre roster assez complexe, parce que c'est un roster qui a redéfini les règles de League of Legends modernes, basiquement, et qui a parfaitement bien utilisé le fait de jouer des champions non conventionnels en botlane, notamment avec l'introduction de Perks, forcément, qu'ils jouaient des mages, qu'ils jouaient également d'autres piques, et que ça a très clairement contribué à rendre l'équipe très imprévisible, et qui les a permis de tirer le répingle du jeu dans pas mal de BO. Ce qui a fait des joueurs une équipe assez imprévisible, et qui a du coup permis notamment de remporter le MSI 2019 ici, contre TL, bon, oui, mais ils ont battu T1 juste avant, donc ça allait. Et de faire une deuxième place au World 2019 en perdant 3-0 contre FPX, mais le fait d'avoir été aussi proche de remporter la compétition majeure était déjà très très intéressant, et malheureusement, après quelques places compliquées, une phase compliquée notamment avec le roster avec Rekles en leur sein, c'était un petit peu plus complexe de leur côté. Ils ont tenté cette année, du coup en 2022, un nouveau roster, qui a réussi à gagner en termes de, enfin, le LEC 2022 en play-off, avant d'aller au MSI, et de s'incliner en demi-finale contre T1 3-0, avant de faire une deuxième au final dans le summer, et de malheureusement ne pas passer les groupes dans leur parcours au World. Donc, évidemment, on est sur un roster légendaire qui cherche à se réinventer après une année qui peut être considérée comme décevante, dans une continuité qui est sur la pente descendante de toute façon depuis leur roster légendaire de 2019 et 2020. Mais ouais, en gros, voilà. C'est à peu près ce qui s'est passé, et du coup, forcément, avec ces changements, c'est certainement des changements qui font que G2 cherche à peu près à se remettre sur le devant de la scène, ce qui, donc, les pousse à changer énormément de choses. Déjà, ils se séparent, donc, de leur jungler historique et en cause pour prendre notre ami Martin Sonnelin-Gaik. Ils ont également, ils sont également débarrassés de leur bot lane, donc Targamas qui est parti pour faire laisser sa place à Mikix, et à Flaked qui est parti pour laisser sa place à Ansama, voilà, basiquement. Donc, on va analyser, bien évidemment, ce roster et présenter tous ces joueurs, même si c'est vrai qu'on arrive à un point où c'est pas trop, trop nécessaire de planter ces joueurs, mais c'est juste pour en parler viteuf, avec les 10 minutes réglementaires, c'est parti. Alors, on va commencer par la top lane avec Broken Blade. Alors, Broken Blade, c'est un carry, donc, un top laner allemand, slash turc, qui est là, basiquement, qui a rejoint l'Europe et les LEC, donc, depuis Schalke, basiquement, en 2020, après avoir fait deux ans chez TSM, en étant, basiquement, une des meilleures individualités de TSM quand il y était. C'est un des rares joueurs qui, donc, déjà, il était déjà en chez, genre, oh oui, il était chez les Mysterious Monkey, ok, ça c'est fou, par contre, ça c'est incroyable. Celle-là, vraiment, je ne me rappelais pas du tout. Alors, celle-là, je viens de l'apprendre, littéralement, là, je viens de le lire. Alors, les Mysterious Monkey, c'était un truc, c'était une équipe en 2016 qui a duré, genre, six mois, donc, c'était à l'époque où le LEC était encore une ligue ouverte, basiquement, si je ne me trompe pas. Ah, il n'était pas chez Mission Makers quand il était en... C'est ça, il n'était pas chez Mission... Mission Makers, c'est chez moi, c'est une autre équipe. Chez Mysterious Monkey quand il était en LCS Europe à l'époque. Ouais, non, malheureusement, non. Il était... Putain, il n'avait qu'un peu d'aggure à l'époque, ok. Mais du coup, oui, il n'était pas en LCS Europe à l'époque, quand ça s'appelait encore comme ça. Donc, ouais, c'était... C'est un peu différent, on va dire. Mais, oui, c'était une équipe qui a fait, basiquement, à l'époque où l'Europe était encore en ligue ouverte, c'est une équipe qui a été réussie à passer par les Challenger Series en LCS et qui avait fait, bon, comme quasiment toutes les équipes qui sont arrivées de cette manière-là, un bon gros 0-10. 0-18, si je crois, un truc comme ça. Bref, pas une énorme performance, on va dire. Mais, apparemment, ce n'était pas le restaurant dans lequel était Broken Blade, donc, on ne va pas trop en parler. Broken Blade, lui, il est arrivé, basiquement, il est passé surtout par la Ligue Turc avant d'arriver chez TSM, de faire deux bonnes années, on va dire, avant d'arriver chez Schalke, de faire une année, bah, globalement, qui ressemble aux années de Schalke, c'est-à-dire, bon, très très bon, puis moins bon, puis très nul. C'est à peu près ça. Donc, ouais, compliqué. Il a été recruté, ensuite, par G2, qui a vu son potentiel intellectuel, mécanique, on va dire, individuel, on va dire, plutôt, c'est ça. Et il a eu, basiquement, des bonnes performances dans sa première année, des performances un petit peu plus décevantes sur lesquelles on va revenir sur la dernière année. Et, sinon, c'est un gros joueur, basiquement, dans la discussion pour le meilleur top en LEC, bien qu'il y a des problèmes en draft dont je vais, évidemment, devoir parler dans l'analyse, mais, clairement, on est sur un joueur qui n'est pas fait partie, globalement, des cadors de son équipe, de son rôle dans l'Europe. Ensuite, on a Yike. Alors, Yike, c'est un joueur un petit peu moins connu. C'est, basiquement, je pense, le joueur le moins connu du roster, puisque c'est, basiquement, un rookie qui vient d'arriver seulement en LEC. Avant, il était, donc, passé par pas mal des équipes européennes d'academy slash ERL. Avant, il était chez Oplon. Donc, il arrivait, donc, à chez Oplon, je crois, en LFL. Puis, il a fait, basiquement, 11 mois chez LDL-COL pour se montrer comme, basiquement, le meilleur jungler de LFL, sans aucune contestation. Ce qui, basiquement, a attiré énormément d'œil, notamment ceux de G2 eSports, qui, donc, l'ont recruté pour être son Lord Sarsin jungler. Évidemment, il a des grosses bottes à mettre, puisque, évidemment, il doit passer dans les pas de Yanko, ce qui était, basiquement, considéré comme l'un des meilleurs junglers de l'histoire de l'Europe. Donc, c'est un peu compliqué. Mais, on a vu, avec les performances récentes de LDL-COL, c'est-à-dire double tenant du titre de LFL, et troisième, quatrième place en U-Master, avec une deuxième Master en Spring, deuxième place en Spring derrière la KC, que, bah, ça reste quand même une équipe qui, enfin, une équipe et un joueur qui est assez intéressant. Et je pense que le roster spécifique, d'ailleurs, de LDL-COL est potentiellement meilleur que le bas de tableau de LEC, d'ailleurs, d'aujourd'hui. Notamment à cause du fait qu'on a un peu split le roster, en général. Mais, vous voyez déjà qu'on a, par exemple, Exaki Kedos qui sont chez SK, et Aika qui étaient déjà passés, à peu près, dans des équipes de NA, je crois. Je crois pas qu'il était passé en LEC. Bref. Et Ragnar, bon, il attend son heure. On attend qu'il se fasse... Il y a tant un coup de fil, basiquement. Donc, ouais. Un joueur très, très intéressant. On va essayer de voir comment est-ce qu'il va réussir à passer sous les pas de Yonkos. Mais c'est clairement un joueur sur lequel il va falloir garder l'œil puisqu'il est clairement promis un beau futur. Putain, vous pensez pas à quel point ça fait tellement mille ans que j'attends de parler de Caps. Rasmus Beauregard Winter. Le meilleur joueur de l'histoire de l'Europe sans aucune contestation possible. Je veux pas entendre qui que ce soit dire qui que ce soit. Je suis un fan fanatique et ça me fait mal. Mais Caps est le meilleur joueur de l'histoire de l'Europe. C'est basiquement un joueur qui... Bah, basiquement depuis... Depuis chez Fnatic, depuis qu'il est chez Fnatic en 2016, c'est un joueur qui joue dans la même cour que les plus grands midlaners du monde de manière consistante. Donc, il est pour moi au niveau des show-vies, des show-makers, des fakers, même des midlaners plus minors chinois comme on va dire les rookies, les knights, tout ça. Il est clairement dans ces eaux-là. Il joue dans la même cour qu'eux. Et c'est quelque chose déjà qui est assez incroyable en Europe, on va pas se le cacher. Mais c'est aussi un joueur qui a su rester, garder un certain niveau, comment dire, individuel supérieur à l'écrasante majorité de la Ligue Européenne. Même si on sait qu'il a un alter-ego. On sait qu'il a son alter-ego, le craps. C'est claps ou c'est craps, basiquement. On sait qu'il est capable de faire des games. Il a des tendances à être des fois assez coinflip. Des fois, il va faire des games très très nuls. Des fois, il va faire des games incroyables. C'est un peu la magie de ce joueur. Donc voilà. Évidemment, c'est le plus gros atout de G2. Et c'est le joueur sur lequel G2 construit leur roster depuis, basiquement, qu'il est arrivé en 2018. C'est d'ailleurs même dès qu'il est arrivé en 2018 chez G2, ils ont directement fait passer percs en bot lane. Donc c'était littéralement un move où ils ont dit voilà, tu as les clés de la maison. Après un passage bien long de 2 ans chez Fnatic où il a failli gagner les Worlds d'ailleurs. Ils ont échoué en finale en 2018 si je ne me trompe pas contre Invictus Gaming. Donc voilà. bien évidemment un des piliers de G2 et clairement il ne peut pas y avoir G2 sans caps à l'heure actuelle. Donc évidemment c'est le joueur sur lequel le roster va reposer pour au moins cette année encore. Ensuite on a Antsama encore un prodige français. Ça fait plaisir quand même. On a une bonne série quand même avec la série BDS Excel G2. C'est quand même pas dégueu d'abord. On a quand même pas mal de beaux prodiges français et Antsama ne fait pas exception à la règle. Peut-être un jour un petit roster full français là. Ce serait plutôt stylé quand même. Mais bref. Donc Steven Lee Antsama 23 ans basiquement un joueur légendaire dans la communauté française puisque clairement je suis shooté depuis qu'il est arrivé chez Misfits Gaming basiquement à l'époque où il était déjà il faisait déjà partie des meilleurs résultats de Misfits même déjà à l'époque. On va voir si on voit leurs résultats voilà leurs playoffs aux wars leur deuxième place ils ont pris deux games au T1 de 2017 ils ont pris deux games à T1 avec un roster basiquement fabriqué dans un atelier en carton pas dans un carton mais un atelier en bois basiquement avec des menuisiers qui sont venus avec Alphari Maxlore PoE Antsama Igna c'était un roster légendaire bien évidemment et après cela il est toujours resté chez Misfits malgré les changements de roster ils ont changé de millenaires mais il est toujours resté jusqu'à passer chez Rogue après avoir remplacé il a remplacé quelqu'un chez Rogue excusez moi c'est juste pour être sûr parce que j'aimerais vraiment savoir s'il a remplacé quelqu'un ou si juste c'est les Rogue qui les ont choisis à l'époque à l'époque c'était ok c'était Willett bon disons qu'il a laissé une marque un peu plus élevée que Willett à la base chez Rogue mais bref le fait est que il est passé chez Rogue qu'ils ont fait pas mal deux années très très intéressantes mais que au bout d'un moment notamment dans cette dernière année il est passé chez Team Liquid dans une ce qu'on peut qualifier de Super Team à l'époque bien évidemment dans une équipe un peu plus européenne on va dire avec à l'époque donc Buipo Svenskeren si je ne me trompe pas Bjergzen Antsama et CoreJJ donc quasiment que des européens basiquement et malheureusement c'était une année qui a été assez décevante pour notre prodige français puisqu'ils ont fait 3ème place en Spring Playoff donc ils ne sont pas qualifiés pour le MSI et ils ont fait 4ème au Championship donc le tournoi pour déterminer qui allait arriver aux Worlds donc ils se sont fait éliminer par IG donc ils ont loupé les Worlds avec un roster qui était clairement ah c'est Santorin pas Svenskeren my bad mais Santorin il est toujours un européen my bad je confonds les européens exportés en NA c'est un petit peu mon problème mais ouais bref c'était une année assez décevante ils n'ont pas réussi à se qualifier aux Worlds pour une équipe qui était très ambitieuse sur le papier et clairement là quand Hans revient chez G2 c'est bien qu'il a l'ambition de retourner à un état de domination assez incroyable bien évidemment sa dernière année chez Leeuid va rentrer dans mes critères de notation pour lui et pour G2 en général donc voilà forcément il faut en parler oh fuck ça vient de terminer bon il reste Mick X je vais le présenter c'est très rapidement donc Mick X c'est un joueur qui fait partie du 11 légendaire enfin du 5 légendaire de 11 on est au football ou ? non on est il fait partie du 11 légendaire enfin du fuck je vais le faire à chaque fois il fait partie du 5 légendaire de G2 donc de 2018 à 2022 il a été assez il fait partie des meilleurs supports de l'histoire de l'Europe encore une fois il a souvent été considéré comme le meilleur d'ailleurs dans la période où G2 était à leur pic depuis et notamment depuis que leur roster avec du coup Reckless et lui basiquement n'a pas fonctionné aussi bien que prévu et où ils ont notamment loupé les Worlds il a été bench jusqu'à être racheté par Excel après quelques semaines dans le roster avec Patrick Newkduck Markoon et Finn le résultat n'a pas été si intéressant que ça malheureusement et du coup il s'est fait re-racheter par G2 et Mou assez particulier et du coup c'est clairement un joueur qui était dans un état de grâce avec G2 et qui cherche certainement à le retrouver puisque les performances qu'il avait même si elles étaient toujours assez intéressantes sont clairement pas au niveau de ce qu'il avait chez G2 donc on va voir si l'alchimie va mieux marcher mais c'est vrai qu'on a du coup il fait partie des joueurs comme Karazi par exemple qui reviennent dans leur équipe entre guillemets pas forcément de cœur mais dans leur équipe qui les a fait connaître particulièrement même s'il a évidemment joué chez Misfits et Splice et qui était Chop c'est Fladdick à un moment mais bref c'est surtout chez G2 qu'il a pop et il va certainement essayer de recréer cet état de domination qu'avait G2 à l'époque donc maintenant qu'on a terminé tout ça on va pouvoir passer à l'analyse en commençant du coup par la top lane avec Broken Blade alors déjà ce qui est très intéressant avec Broken Blade par rapport à tous les autres top laners de LEC c'est qu'on a un profil de joueur qui est largement différent de ce qu'on a puisque comme vous pouvez le voir les 5 premiers piques qu'il a c'est Gwen Gangplank Katrox et Johnny et Yone donc déjà on voit qu'il y a un seul champion qui n'est pas un carry top laner dans les 5 piques les plus joués et que derrière on a donc du Horn on a Fiora donc il y a encore un carry top laner Gnar bon je ne sais pas non plus qu'on sait quand même un carry mais derrière on a Kale Irelia Darius et enfin un seul pick de Maude c'est pas mal de picks de type carry top du coup ce qui contraste vachement avec la quasi totalité des top laners en EU puisqu'on avait souvent tendance à avoir des joueurs qui partent sur des champions énormément plus de temps qu'on va dire avec notamment du coup du Horn du Maokai et là on voit que c'est des champions qui sont très très bas dans la liste même au niveau par exemple du Renekton c'est un champion qui n'a pas du tout joué au Summer est-ce qu'il a joué de toute l'année ? Il a joué une fois de toute l'année il a joué un Renekton de toute l'année et on voit du coup que c'était pas incroyable alors il a joué pas mal de picks de Horn en Spring du coup mais on voit qu'au Summer ça s'est vachement arrêté et c'est vrai qu'on peut constater qu'il y a une énorme diversité de picks qu'il avait au Spring qu'il avait pas forcément au Summer je sais pas si c'est un travail qui a été fait de leur côté pour un petit peu chercher à isoler un petit peu les meilleures performances de Broken Blade mais on voit que c'est quand même des picks qui sont vachement plus équilibrés au Spring par rapport au Summer au Summer le truc c'est qu'on voit quand même qu'il y a une différence énorme entre les carry top laners et le reste qui montre que c'est un profil qui est vachement différent de ce qu'on a en LEC donc c'est rafraîchissant c'est vrai qu'on peut voir énormément de picks différents chez G2 grâce à ça par contre est-ce que c'est mieux que d'avoir un joueur qui joue plus de tanks que de carry bah pas tellement en fait alors certes on peut parler de l'inexpérience de matchup mais la plupart du temps ça va surtout être un problème de bah évidemment quand tu joues que certains types de champions tu joues pas d'autres types de champions donc c'est toujours le même problème c'est la polyvalence donc si si Broken Blade était capable et capable de jouer tous les champions c'est évidemment un bonus mais c'est vrai que là on voit qu'il y a quand même une grosse différence alors je vais comparer alors je vais dire que basiquement c'est le Horn a quand même un win rate qui est largement supérieur au Spring par rapport à ce qu'il y a au Summer parce que 3 games de Horn pour 0% de win rate ça fait un peu mal quand même donc je vais un peu tempérer mon impression par rapport à ce que j'avais au niveau du Summer c'est vrai que par exemple on a la trajectoire inverse avec GP qui est passé de 0% de win rate en 2 games à là 50% dans 4 games donc il avait quand même plus de win rate la trajectoire a été un petit peu inversée pareil on peut voir Gwen Gwen avait 33% de win rate au Spring il passait à son champion le plus joué avec 85% de win rate donc on voit que les performances fluctuent un petit peu c'est vrai on peut potentiellement considérer ça comme étant des incertitudes après est-ce que c'est des incertitudes qui sont propres au système de G2 à l'époque ou si c'est des incertitudes qui sont propres aux joueurs pas forcément visible moi ce que je vois c'est que c'est vrai qu'on a souvent pu avoir des moments où on voyait pas du tout Broken Blade dans les games où c'était pas forcément quelqu'un qui allait créer des différences ou qui allait être bon c'était pas forcément quelque chose qui était non plus extrêmement demandant ou qui c'était nécessaire de la part de G2 puisque bon forcément il y avait pas mal d'individualités et davantage créées via la draft très souvent de leur côté donc c'était pas non plus très problématique que ça mais c'est vrai que bon je me souviens de quelques games d'Hatrox qu'il avait dans une compétition qui était pas forcément faite pour un Atrox qui posait un petit peu problème mais bon ensuite on voit que c'est un petit peu bizarre ce qui est un petit peu bizarre c'est qu'on a un joueur qui sur l'année 2022 est négatif en termes d'avance de 16 différences à 15 minutes pour un joueur qui joue principalement des carry top laner c'est un peu bizarre parce qu'on a souvent tendance à se dire bon c'est des carry top donc ils sont forts en lane en tout cas plus forts en lane que des tanks généralement et là on voit qu'il est souvent derrière en CS alors on voit qu'en termes de goal différence c'est pas non plus si problématique que ça il est souvent tendance à être neutre certainement avec l'appui de son jungler au bout d'un moment mais c'est un truc à observer c'est que peut-être qu'en face de lane à 15 minutes il est peut-être pas si intouchable qu'il le paraît mais après on peut se dire aussi que c'est potentiellement le style de jeu qui peut potentiellement pousser à avoir un jungler qui est moins présent sur la top lane et plus présent sur le reste de la carte ce qui fait que du coup potentiellement il peut perdre un petit peu en termes de laning par rapport à un jungler qui serait plus présent sur la top lane jusqu'à ce qu'il y ait un ou deux ganks ou un hérald qui vienne se pop pour que les goals différents se remettent à égalité ça peut être le cas par exemple mais c'est vrai qu'on a quelques performances en tant que si on voit parce que les résultats sur un champion peuvent énormément dévier sur un split et par contre on voit qu'il y a quand même pas mal de piques différents ça c'est vrai c'est pas comme si on avait que des piques de carry on a quelques piques de tank on sent qu'il y a clairement eu une énorme différence entre les piques la diversité de piques qu'il avait au spring par rapport au summer même si évidemment on peut dire oui mais il y a vachement plus de game et les positions n'étaient pas forcément pareilles on sait qu'il y a aussi eu pas mal de game où ils jouaient notamment comme ils sont allés au MSI où ils jouaient contre des équipes de régions entre guillemets mineures même si j'aime pas trop le dire ce qui fait que potentiellement ils pouvaient être poussés à jouer des piques un petit peu moins orthodoxes on va dire on voit des corps qui topent à Irelia on a du Kragas on a du Akshan justement qui fait partie de ses piques favoris on va dire même du Vladimir top du Jax qui était pas si pas si fréquent que ça à l'époque donc voilà on voit quand même qu'il y a des il y a quand même des différences de piques plutôt intéressantes mais on sent que au summer quand c'était plus vraiment pour du beurre il y a eu un petit peu ça a un peu shrink au niveau du montant du volume de top laner joué et surtout qu'on voit un petit peu une différence peut-être une surdépendance de Gwen potentiellement puisqu'on voit qu'il y a un gros écart entre Gwen et le reste des joueurs il y a un GP il est là il a 8,6 de KDA donc c'est ok c'est pas comme si le win rate était la seule donnée à prendre en compte mais ça reste quand même un joueur qui a un GP donc moi ça me fait plaisir de voir du GP encore une fois mais en dehors de ça on voit que même si il y a une certaine diversité de piques ça reste quand même principalement des carry top donc j'ai du mal à donner le point de la diversité mais ça bien évidemment ça va dépendre un petit peu du style de jeu de G2 en général et je pense que on va en parler mais ce serait quand même bien qu'il y ait un peu plus de tank en top lane parce que disons que les gold sont pas infinis et quand on arrive à Yike on voit déjà que pareil bizarrement c'est encore un profil très clivant par rapport à ce qu'on avait avant parce que j'ai jamais vu un jungler qui est là en LEC qui a autant de carry en jungler c'est pareil on a Viego Belvette Kha'Zix Kiana et on a même du Lilia et du Graves qui pop des fois donc c'est quand même pas mal de piques et généralement Kha'Zix quand tu les vois il a genre 2 games ici là ne serait-ce qu'au summer il a 4 games dessus donc alors forcément c'est l'FL c'est le master donc il y a forcément des piques différents à chaque fois une plus grosse diversité de piques mais on voit quand même que c'est pas les mêmes piques on voit clairement que c'est pas les mêmes piques que ce qu'on avait vu dans la plupart des junglers avant qui jouaient beaucoup sur des notamment on avait vu Xerxe qui jouait pas mal sur des tanks là c'est quasiment plus quasiment ça n'a rien à voir en termes de roster c'est incroyable alors après encore une fois surdépendance de Viego peut-être ça peut arriver pas mal de Wukong également même si bon ça j'explique un peu moins d'être un jungler qui a souvent tendance à jouer avec moins d'économie donc c'est pour ça que je suis encore une fois un peu plus habitatif du pique Kong surtout pique autant mais bon à la limite pourquoi pas et en spring d'ailleurs si on peut regarder ouais le spring on est vachement plus dans les clous par exemple c'est bizarre parce qu'il a vraiment littéralement la trajectoire inverse de Broken Blade où il a élargi ses champions de pool au summer par rapport au spring et on voit par exemple aussi que le pique de Lee Sin a disparu également c'est intéressant entre l'un et l'autre très intéressant pareil pour le pique Xin Zhao où il a été pique genre 14 fois au spring c'est mon champion le plus pique et d'ailleurs au summer il a disparu par contre on voit qu'il y a 14 games de Viego au spring et au summer ça ça me fait un peu peur par contre là on voit au spring vous voyez le nombre de games de Viego par rapport aux autres champions ça fait très peur par contre ça parce que du coup on se rend compte que peut-être qu'il y a un problème avec Eric s'il y a une surdépendance à Viego ça peut potentiellement heurter un petit peu le niveau de jeu de global de l'équipe s'il venait d'être ban dans la phase champion ou encore pique j'espère que en tout cas pour G2 que le pique de Viego n'est pas un pique qui est un comment dire le seul un pique qui a énormément de différence crée énormément de différence entre le niveau qu'il a avec ce pique et le niveau qu'il a sans ce pique parce que si c'est le cas ça veut globalement dire qu'on pourrait se retrouver dans un cas où l'équipe est significativement moins bonne dès qu'on banne un champion ça ça peut poser problème j'espère que c'est pas forcément trop le cas et j'espère que c'est juste un confort pique qu'il a en LFL parce qu'il sait que la priorité des équipes n'est pas souvent sur le Ligo mais c'est vrai qu'on voit que déjà le win rate a l'air de suivre le pick rate mais ouais quand tu regardes sur l'année ça fait une grosse différence donc ça ce serait à peu près le problème que j'aurais potentiellement avec KX et peut-être la surdépendance à Ligo et au carry jungler en général mais du coup ouais ça fait déjà deux joueurs qui jouent avec des carry donc il aimerait bien avoir beaucoup de ressources et là on arrive à Caps alors c'est simple Caps tu lui donnes des ressources point c'est à dire que c'est vrai pareil à la limite il a quelques Lissandra il a un pick de Lissandra c'est vrai il a un pick de Talia potentiellement un peu moins de ressources pareil un peu de Harry aussi mais bon Sylas t'as besoin de ressources Azir t'as besoin de ressources Swain t'as besoin de ressources Zoé ça va Yasuo t'as besoin de ressources Corki t'as besoin de ressources bon pas forcément de toute cette fête mais bon il a joué qu'une fois quoi Varus t'as besoin de ressources Seraphine ça va et Akali t'as besoin de ressources mais ouais donc on a clairement des différences de pick très énormes comme vous pouvez le voir chez Caps par contre ça c'est très rigolo je l'ai remarqué alors je sais pas si c'est pareil au Spring mais au Summer c'est vraiment incroyable je sais pas si vous le voyez mais à part à peu près genre Sylas Swain et Natalia il y a 2 win rates sur Caps c'est 100 0 donc 3 du coup 100 0 et 50 c'est vraiment le coin flip par excellence c'est assez intéressant évidemment bon sur les meilleurs champions on voit que en tout cas les champions je pense qu'ils jouent un peu mieux un peu plus il y a tendance à avoir un peu plus de win forcément mais c'est vrai qu'avoir 6 games d'array et avoir 50% de win rate pile c'est assez intéressant avoir 4 games de azir et 50% de win rate pile c'est pareil incroyable mais ouais donc bon le problème c'est voilà on voit dans la dynamique on peut décerner que Caps a souvent tendance à jouer avec pas mal d'économies dans ses games souvent parce que bon évidemment c'est un peu le meilleur joueur de ton équipe donc forcément tu as souvent tendance à vouloir lui donner plus de ressources donc c'est pas forcément secret pour beaucoup de gens que le G2 a tendance depuis basiquement depuis que Caps est là à jouer pour la mid lane c'est à dire à louer pas mal de ressources que c'est la vision les ganks bref à peu près tout en gros que ce soit au niveau du jungle des roms de support tout ça ça fait pas mal de trucs ça fait pas mal de trucs donc ça va potentiellement potentiellement alerter un petit peu ça va potentiellement vous alerter un petit peu quand je parle du fait qu'il a besoin de ressources sachant qu'on a vu qu'il y a des joueurs de carry dans les jeux juste à côté peut-être que ça peut poser problème après bon c'est pas non plus comme si on pouvait pas jouer avec pas mal de champions qui ont quand même besoin de ressources parce que de toute façon bon c'est juste que les montants de golf vont être un peu dilués mais c'est pas comme si ça allait être la mort d'homme non plus c'est juste que au bout d'un moment c'est vrai que si tu veux avoir le même résultat qu'a eu Caps potentiellement dans l'année c'est à dire jouer 100% pour lui basiquement si t'es habitué à jouer avec ce genre de ressources si tu as moins de ressources au bout d'un moment ça peut poser problème c'est un peu comme le problème des joueurs qui sont en ERL qui jouent énormément de champions carry qui sont habitués à snowball et dès qu'ils passent dans des leagues supérieures où le snowball est plus difficile à obtenir et qu'ils jouent pas avec autant de gold leur niveau finit par chuter là bon c'est pas tellement le cas c'est plus dû au style de jeu mais c'est vrai que si le style de jeu change ça peut être problématique pour Caps parce que peut-être qu'il ne serait pas forcément aussi bon avec mon ressource et si le style de jeu ne change pas ça peut potentiellement poser des problèmes à Yike et à Broken Blade et peut-être également à Aunts parce que oui Aunts au delà de jouer avec Seraphine en botlane chez Liquid il y a aussi pas mal de piques en général donc de carry on voit que si bien Jinx et Zeri c'est un petit peu son poulain évidemment dans une méta où Jinx est méta c'est Aunts il y a un peu plus de piques là on voit bizarrement il y a une petite différence entre Jinx et le reste des piques potentiels de Aunts mais ouais après le problème que j'ai avec Aunts alors j'allais dire que je l'ai pas dit dans la présentation d'ailleurs que j'étais assez déçu par son split chez Team Liquid mais bon j'ai regardé les stats pour s'être constaté que bon la plupart du temps ouais avoir 16 différences ça fait beaucoup après un 16 de différence de plus 10 ça reste les NA on va pas se le cacher la décarie c'est pas non plus le poste le plus le plus pourvu des NA c'est on va juste tiens on va regarder littéralement voilà alors du coup on a les team roster parfait donc en botlane on a FBI bof on a Berserker bon ouais ok le meilleur ADC de le meilleur botlaner de l'année dernière Luger bof Neo bof Spawn bof Danny bon si plutôt lui pour le coup il est bon Johnson bof et derrière StixEye bof Lost bof et derrière Tactical et Instinct Tactical là à la base il était plutôt bon mais il a vraiment bien bien fall off au bout d'un moment et Instinct pareil un peu un peu éteint un peu éteint comme joueur malheureusement donc ouais c'est pas comme si c'était le 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 comment dire le poste le plus le plus de concurrence on va dire en botlane donc c'est un petit peu normal qu'il soit à plus 9 de séance diff mais c'est vrai que en termes de chiffres en tout cas dans les 15 premières minutes j'ai du mal à trouver quelque chose à dire à notre petit pourdiche français c'est juste que c'est vrai que dans les performances notamment en termes de teamfight il y a eu des erreurs monumentales qui ont potentiellement côté des games qui ont été faites par Hans ce qui fait que j'ai un peu du mal à le voir aussi élevé que ce qu'il avait à l'époque quand il était en Europe évidemment on a déjà vu énormément de joueurs qui font un passage en NA qui est catastrophique qui reviennent en Europe et qui défoncent tout donc je ne vais pas forcément enterrer Hans évidemment que je sais que son pic de niveau est bien élevé bien au delà de ce qu'il a montré chez Team Liquid et je ne sais pas forcément si c'est un problème de l'environnement qui est différent ou autre chose mais c'est vrai qu'on a vu des grosses différences de niveau on va voir un peu comment est-ce que ça va se passer on va voir comment est-ce que les pics vont s'adapter notamment on sait que c'est un joueur qui peut jouer pas mal de pics différents parce que déjà avoir un pic comme moi ne serait-ce qu'un seul c'est déjà assez intéressant on voit que c'est un joueur qui peut jouer des Seraphine qui est d'accord pour jouer des Seraphine donc c'est il n'y a pas tous les AD carré de LEC qui peuvent faire ça je fais un petit clin d'œil à Patrick mais c'est vrai que il n'y a pas beaucoup d'AD carré enfin de botlaner qui se dirait ok je pique Seraphine en proplay et tout va bien moi je pense que c'est une très très bonne initiative et que ça permet du coup à la draft de gagner énormément de complexité parce que Seraphine peut donc devenir un triple flex donc en mid en top en mid en bot et en support du coup ce qui rend la draft vachement plus imprévisible et donc les potentiels d'autres drafts vachement plus nombreux et on voit que bon bah de là de ça il y a quand même des pics qui sont intéressants alors forcément on voit que les pics agressifs sont sortis un peu moins souvent ce qui est bien du coup c'est vraiment je pense le bon spot qu'il devrait y avoir pas autant de games de Lucian Ami que de games de Kari un peu plus traditionnels entre guillemets parce que c'est des pics qui sont souvent assez situationnels moins de pics de Kalista slash Draven parce que même des Jin qui sont un peu moins présents parce que forcément c'est des pics qui sont plus situationnels qu'autre chose puisque encore une fois il faut qu'ils aient les circonstances pour pouvoir bien exploiter leur force en line pour pouvoir converger vers quelque chose d'intéressant dans le mid game et dans le mid game et derrière en principale en principale comment dire en principaux volumes on va dire c'est souvent donc des Kari qui sont Jinx évidemment parce que ça a l'air d'être le one trick de Hand sur l'année en général mais derrière on a aussi un peu du Zeri parce que c'était meta Sivir parce que c'était meta mais aussi un peu de Hache et de Ezreal donc on voit qu'il y a même de la diversité à ce niveau là puisque on n'est pas autant par exemple de Picafelios qu'il y avait dans les autres joueurs bien évidemment la meta est née et différente de la meta en eue mais on voit quand même qu'il y a pas mal propre à la région Na qu'on voit notamment la Seraphine par exemple qui était aussi jouée par Dany par exemple si je me trompe pas et même par les Unreaded Tears mais je suis pas si sûr que ça mais oui c'était un Pic qui était beaucoup joué en Na et qui était assez intéressante tout comme la Hache et le Ezreal qui sont plus élevés que ce qu'on avait l'habitude de voir dans d'autres Kari en Europe donc c'est vrai qu'il y a une diversité de Pic très intéressante même si on voit que la position de confort dans souvent les Hyper Kari en général ce qui peut encore une fois du coup poser problème dans un roster qui déjà demande énormément de ressources aux 3 premiers joueurs mais en dehors de ça c'est vrai que si on a cette capacité de pouvoir jouer des Kari un peu des joueurs des ADC un petit peu genre peu conventionnels entre guillemets en botlane ça peut créer du coup avec MickX des rosters et des duo lanes assez intéressantes puisque MickX est également un affichement d'os de ça notamment du côté du moment où il était chez G2 par contre MickX ces dernières années ça fait mal un peu quand même parce que là j'ai regardé son summer et avoir 7 game de Yumi 3 game de Nami en plus joué ça fait très mal quand même parce que on sent les emplois fictifs quand même un peu là parce que le pic de Brom et Rakan qui sont à 2 piques joués en 2ème pic le plus joué ça fait mal ça fait un peu mal parce que du coup on voit que Yumi et Nami c'est un peu des cheat codes basiquement en proplay c'est pas forcément les champions qui ont tendance à demander le plus de compétences mécaniques on va dire pour fonctionner surtout Yumi qui est dans un état assez strong on va dire en proplay je sais pas si vous avez vu mais on est encore sur un KDA supérieur à 10 avec Yumi c'est pas le premier joueur de la rétrospective qu'on fait là actuellement pas une rétrospective mais de la de la série de vidéos qu'on fait sur les équipes de LEC qui a ce genre de pic sur de winrate sur ce champion mais ouais c'est ça fait mal un peu et c'est vrai que du coup tu vois le reste des champions et qui n'ont pas forcément le même taux de pic rate si on regarde sur l'année forcément il a moins de game que le reste des joueurs parce qu'il était là moins de temps en général et que l'Excel ne s'est pas qualifié particulièrement loin on voit qu'il y a quelques pics qui ont été tentés notamment de Bard de Janna tout ça mais c'est vrai qu'il n'y a pas tellement non plus de pics peu orthodoxes qui ont été tentés si je vais genre je sais pas moi en S10 à peu près un truc comme ça voilà bon là on a du Wukong support on a du Senna support on a du Pantheon support on a est-ce qu'on a son fameux pic de Gragas non on a son Galio on a des champions qui sont pics dans les saisons régulières qui sont très intéressants parce qu'ils sortent énormément de l'ordinaire ce qui peut créer des différences notamment au niveau des matchups et au niveau de comment est-ce que les joueurs vont réagir à ce genre de pic surtout qu'on peut par exemple pic un Gragas et dire ah il est top et en fait non tu le flex en support et derrière tu prends Yasuo et tu fais une botlane de Yasuo Gragas et puis tu détruis les gens en 2v2 bref c'est ce genre de choses que peut faire Mick X c'est quelque chose évidemment qu'il avait tendance à un petit peu rebuter un petit peu potentiellement renfermer renfermer mais comment on appelle ça refouler dans la période où il était chez Excel potentiellement parce que c'est pas forcément le style de jeu que voulait prendre l'équipe peut-être que c'était à cause de Patrick encore une fois qu'il potentiellement n'avait pas les mêmes capacités d'adaptation que ce que Perkx et potentiellement Rayclay savait à l'époque donc clairement c'est quelque chose qui va potentiellement être une incertitude est-ce que Hans et Mick X vont avoir cette synergie ou ils vont être capables de créer des botlines non conventionnels qui vont être du coup continuer déjà dans l'identité de jeu de G2 et en plus permettre du coup des flex peaks dans la draft qui sont très intéressants à jouer mais ça forcément ça va dépendre du fait que les autres membres de G2 savent jouer les champions par exemple l'époque où G2 en 2019 il jouait pas avec sur tous les rôles si Yike était chez G2 à l'époque et qu'il savait pas jouer Pyke ça fait un pick de Pyke en moins c'est-à-dire que tu peux pas le pick en jungle tu sais que tu peux pas le pick en jungle et ça va retirer ça des possibilités pareil si Broken Blade sait pas jouer Pyke bah c'est pareil c'est la même chose même si pour le coup Broken Blade je suis pas trop inquiété c'est juste surtout potentiellement sur Yike qu'il peut y avoir ce genre de problème mais bon après le reste a l'air d'être plutôt adapté on va dire sauf pour Broken Blade même si Broken Blade on voit qu'il y a pas mal de tentatives en spring mais moins en summer on va dire donc ça va dépendre un petit peu de quelle version de Broken Blade on va avoir dans ce nouveau restore G2 bref maintenant on va pouvoir passer très rapidement du coup à ce petit bloc note où on va passer aux notations et aux plus et aux moins donc le bilan déjà on va parler des bah je suis désolé là au bout d'un moment on fait Excel G2 et derrière Fnatic on va parler des qualités individuelles c'est assez c'est assez difficile de passer en dehors de ça d'accord on va me le mettre au pluriel donc qualité individuelle alors qui est-ce que je vais mettre en sûr de sûr en qualité individuelle déjà on a mid c'est sûr on a jungle c'est sûr et en tout cas c'est sûr c'est censé être bon parce que c'est vrai que Yike a une grosse une grosse pointure notamment LFL donc on va voir si évidemment il va avoir une adaptation on le sait mais j'y crois en termes de qualité individuelle pour avoir regardé les games de Yike j'y crois totalement après on peut aussi théoriquement considérer que la qualité individuelle de Broken Blade est pas dégueu aussi donc on va le mettre aussi et théoriquement théoriquement pas de support parce que je connais le ceiling de ces deux joueurs je vais pas faire comme s'ils existaient pas c'est juste que forcément je dois le mettre demande de rédemption non pas forcément demande de rédemption mais besoin de step up on va dire bot slash bot slash support on va dire par rapport à l'année dernière parce que oui pour moi c'est un peu une incertitude dans le sens où on sait que les joueurs sont capables de mieux faire la question c'est est-ce qu'ils vont mieux faire parce que c'est aussi le truc c'est que je peux pas faire comme si l'année dernière de Hans n'existait pas je peux pas faire comme si l'année dernière de Mikix n'existait pas alors certes Mikix a été loin d'être dégueu mais c'est dur de paraître mauvais sur Yumi et Nami donc c'est évidemment c'est un support qui je pense est toujours aussi bon il est toujours on va dire top 5 on va dire des supports dans son rôle mais c'est clairement pas un support qui est au niveau de ce qu'il avait avant relativement aux autres joueurs donc il faut en parler il faut en parler forcément évidemment que potentiellement que les performances de Mikix qui diminuent cette année dernière ont potentiellement un rapport avec le fait qu'il n'était plus dans le même environnement que G2 et donc qu'il pouvait plus permettre des piques comme ce qu'il avait l'habitude de faire chez G2 donc on va pas forcément se dire que c'est pas non plus impossible qu'il fasse c'est juste que je dis qu'il faut qu'il le fasse genre Hans et Mikix peuvent pas se pointer avec le niveau qu'ils avaient l'année dernière et espérer faire un top 3 en LEC c'est pas forcément ce qui va se passer donc je sais qu'ils sont capables de s'éteindre c'est pour ça que je vais pas c'est dire qu'ils sont genre mauvais non plus mais j'ai besoin de j'ai besoin que le niveau soit augmenté par rapport à apparemment Hans a fait une interview pendant l'émission d'OTP où il avait l'air d'être extrêmement extrêmement motivé pour cette année et bah j'attends juste de voir ça traduit dans les games qu'on va voir en LEC ensuite on a on va dire diversité de piques de piques globalement qui peuvent arriver assez facilement donc théorique théoriquement on est en top lane théoriquement en top lane il y a une grosse diversité de piques qu'on a vu pendant le spring derrière on a aussi la mid lane qui peut faire pas mal de trucs différents et on sait que Hans a ma peut faire des trucs et on sait que min kicks est capable de faire des trucs donc vous voyez qu'il y a pas mal de diversité de piques qui sont possibles la question c'est globalement forcément qu'est-ce qui va se passer est-ce que ça va faire le cas est-ce que la bot lane va comment dire donner des trucs je sais que du coup vu qu'on sait qu'entre bot et en support il y a des diversités de piques on peut dire potentiel de potentiel de flex élevé voilà ça c'est très intéressant ensuite on a aussi le fait que les automatismes peuvent être déjà présents dans le bord du roster donc parce que par exemple même si broken blade a pas jamais joué avec 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 min kicks on sait que top slash mid slash support ont déjà joué ensemble sachant qu'ils ont déjà joué ensemble chez G2 donc normalement on sait que on sait que là cette base de joueurs cette articulation on va dire cet échafaudage je sais pas comment on va dire mais bref cette articulation de joueurs est capable de créer une base pour le gameplay et pour le style de jeu de G2 qui peut rester dans les différents splits on peut avoir du coup le fait que ceux qui viennent d'arriver chez G2 qui étaient pas là chez G2 avant c'est-à-dire Yike et Ansama peuvent assez facilement s'adapter au style des trois premiers pour derrière converger vers un style de jeu plutôt uni et plutôt plutôt comment dire uniforme dans les équipes donc ça ça peut être très intéressant qu'est-ce qu'on peut mettre en négatif ah oui incertitude incertitude sur sur la diversité de de top on va dire du coup oui je pense que je vais l'enlever de diversité de pick top mid parce que effectivement en parenthèse trop de carry parce que selon moi c'est vrai que alors trop de carry c'est pas forcément mieux que d'avoir trop de tank c'est à peu près le même problème on peut conjecturer potentiellement que si tu sais jouer des carry top liner tu sauras potentiellement plus facilement jouer des tanks que l'inverse mais ça veut quand même dire qu'il faut quand même que ces picks soient sélectionnés au bout d'un moment sinon tu restes aussi prévisible je sais pas je sais si ça se trouve Faker il sait très bien jouer il sait certainement un monstre sur genre je sais pas moi Xante mid mais s'il joue jamais Xante mid ben on le verra jamais quoi enfin c'est un truc cette diversité de picks n'a pas d'intérêt si tu n'es pas capable de le sortir dans les games officiels évidemment on sait qu'il est capable de le faire on l'a vu dans le spring 2022 la question c'est justement tu mets une incertitude parce qu'on sait qu'au summer c'était pas du tout la même chose si on finit par avoir ce genre de convergence et si c'est plutôt le summer de broken blade qu'on va voir plus que le spring on pourrait poser des problèmes dans la gestion de ressources c'est pour ça que je la mettrai aussi oui exactement gestion de ressources gestion des ressources allouer à chaque joueur vital parce que évidemment comme on a énormément de joueurs qui sont habitués à jouer avec des carrés ou avec plutôt pas mal d'économies forcément il va falloir bien gérer comment est-ce que tu donnes les golds d'acquis parce que ça peut poser des problèmes que ce soit en termes d'égo ou en termes de performance vu que forcément les joueurs vont forcément pas être adaptés enfin habitués à jouer avec un montant de gold moins élevé que ce qu'ils avaient à l'époque parce que potentiellement que beaucoup de joueurs beaucoup de champions du coup associés aux joueurs vont vouloir des ressources pour fonctionner ah dire j'ai enlevé le prono top 4 j'ai pas enlevé le prono top 4 d'excel pour g2 c'est top 2 d'ailleurs j'ai oublié d'en parler top 2 slash 3 je sais pas trop si je le mettrais si je mettrais g2 autre chose que entre ces deux piques là sachant que bon évidemment enfin au bout d'un moment enfin on va mettre top 1 2 en bo5 parce que c'est la force de g2 en bo5 c'est à dire que vous savez il y a des équipes tu peux légitimement se dire une fois qu'elles vont arriver en bo5 elles vont commencer à affaiblir parce que leur style de jeu est potentiellement trop binaire pour pouvoir être exporté facilement dans un bo5 sans que l'équipe adverse finisse par les piéger dans une draft et à répéter l'opération jusqu'à pouvoir genre basiquement gagner la partie et le bo parce qu'il y aura pas assez d'adaptation possible du côté du roster parce que l'identité de jeu est binaire en gros pour j'tiket g2 on sait que c'est l'inverse c'est à dire que souvent ils ont tendance à tenter des trucs que ce soit en saison régulière ou même là certainement quand ils vont faire des trucs en bo3 mais dès qu'ils vont passer en bo5 on sait que le moment où ils tentent des trucs même si des fois il y a des moments où ils perdent des moments où ils choquent ou des trucs comme ça ils savent que de toute façon en bo5 ils vont réussir à tout remonter parce qu'ils ont les capacités de piéger les drafts des gens en faisant des flex pick et en permettant du coup leur manière de se mettre dans des meilleures positions grâce à leur diversité de pi donc tout ça ça peut créer forcément un avantage clair au niveau de g2 si je devais si je devais le basiquement donner comment dire si je devais basiquement donner un chiffre très précis je mettrais peut-être un top 2 si je devais vraiment donner le top spécifique je donnerais le top 2 sachant qu'ils peuvent potentiellement mettre un top 1 en bo5 c'est ça mais je vais mettre top 1, 2 et je sais que c'est très serré pour moi entre g2 et l'équipe qui est 3ème parce que c'est ces deux équipes qui se ressemblent énormément parce qu'elles ont à peu près le même type de dynamique c'est à dire qu'on a des lanes qui restent et qui ont besoin de confirmer slash redonner confiance on a justement également des joueurs qui reviennent en lec après être partis et qui ont besoin de montrer qu'ils sont toujours le niveau par rapport aux autres joueurs pour gagner et on a des nouveaux joueurs qui viennent de RL qui ont besoin de montrer qu'ils sont pas là pour rien et qui doivent potentiellement rentrer dans des chaussures qui sont assez grandes donc forcément les dynamiques les temps pareils c'est assez facile de se dire que le roster peut être assez interchangeable donc je mettrais plus top 2 pour G2 parce que les individualités m'ont l'air à peu près un peu plus fonctionnelles et parce qu'on a cet avantage de flex et de draft qui peut potentiellement être créé qui finiront par potentiellement créer des différences peut-être pas en saison régulière peut-être qu'ils feront troisième en saison régulière et deuxième slash premier en BO3 ou BO5 mais c'est peut-être je pense que dans le long run c'est potentiellement une des équipes qui a le meilleur le plus haut ceiling notamment parce que on a vu le niveau maximum de 4 des 5 joueurs et qu'il est plutôt élevé donc bien évidemment ça sera très intéressant à regarder évidemment il faudra suivre de près l'évolution de Broken Blade au niveau des piques ou au niveau de son niveau individuel parce que peut-être que c'est la pièce du puzzle qui peut changer au bout d'un moment entre les splits si à un moment il finit par être coincé dans un style de jeu qui n'est pas forcément le sien voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous connaissez pas mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir c'est la récompense pour le référencement si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos que ce soit des draft gaps qui vont être fait après ou la dernière analyse de la dernière équipe dont j'ai bien évidemment évité de parler si vous connaissez mes draft gaps et si vous les regardez depuis le début vous savez évidemment de quelle équipe on va parler si vous avez regardé la playlist vous savez aussi de quelle équipe on va parler mais forcément si vous me connaissez un peu on se connait on se sait mais forcément que j'allais garder ça pour la fin donc ouais n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer cette prochaine vidéo qui va certainement sortir le même jour parce que j'ai beaucoup de temps mais on sait clairement ce qu'on va faire ce qu'on va chercher à faire et du coup moi je vous donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde je vous donne rendez-vous